Musique Prends garde, auditeur, et gardez qui pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets je ne dois pas connaître Dans le secret des dieux épisode 95, bienvenue dans un nouveau dossier consacré cette fois à la Fédération des musiques métalliques que son géniteur va exposer ici même avec moult détails alors je ne vous apprends rien évidemment et ce surtout si vous êtes un auditeur régulier du podcast le petit monde du métal change il est d'ailleurs plus si petit que ça et parmi ces changements, ces évolutions il y en a qui chagrinent une partie de cette communauté d'amateurs de métal dont nous faisons partie alors moi je vous parle régulièrement par exemple de la gentrification du métal alors là dedans il y a des aspects positifs et d'autres négatifs et je reconnais assez volontiers que moi j'ai plutôt tendance à en exposer des aspects les moins attirants mais je considère que certaines initiatives qui accompagnent ces transformations justement de cette scène musicale sont extrêmement pertinentes, intéressantes et même dans le cas de ce qui nous occupe dans cet épisode donc la Fédération des musiques métalliques d'utilité publique alors je vous laisse faire connaissance avec Pascal et le FFM bonne écoute à tous, vous êtes dans le secret des dieux La Fédération des musiques métalliques mais quelle est donc cette chose ? S'agit-il d'une fédération sportive réunissant des athlètes en acier trempé et militant pour une présence aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 ? Alors si toutefois Paris existe toujours parce qu'au moment de l'enregistrement de ce podcast on n'est plus très sûrs S'agit-il d'une couverture pour une nouvelle chaîne consacrée aux activités en dessous de la ceinture ? Eh bien non, pas du tout et pour vous expliquer ce dont il s'agit vraiment et à quoi ça va servir j'invite son initiateur un homme aux cheveux rares mais néanmoins sympathique le très souriant mais attention, un sourire à l'envers Pascal Gueug salut et bienvenue dans le secret des dieux Pascal Salut Sylvain, merci beaucoup pour l'accueil Alors Pascal, on va parler bien sûr de la FMM la Fédération des Musiques Métalliques c'est l'objet principal de cet épisode c'est pourquoi je t'ai invité mais avant cela est-ce que tu peux parler de ton activité de podcasteur ? Alors tu es podcasteur tu fais un podcast qui s'appelle Metal Story donc tu es un de mes concurrents Oui, pas vraiment tu n'as pas de concurrence tu sais bien tu sais bien Oui, c'est un podcast qu'on a initié il y a un an et qui avait surtout un peu pour vocation aussi pareil de démocratiser un petit peu l'image du métal ça va un peu dans le sens de ce qu'on va se dire après sur la FED en tout cas de montrer qu'il y a aussi des personnalités connues en tout cas plus ou moins connues qui sont aussi, et on le sait moins des fans de métal donc on est parti de ce principe là pour ce podcast avec un petit pas de côté en termes d'invités avec des Thomas VDB des gens comme ça qui effectivement sont moins connus pour leur passion pour le métal que pour leur drôlerie par ailleurs ou leur qualité de chroniqueur ou de journaliste ou autre Alors je te disais justement aujourd'hui même on parlait un petit peu sur Messenger que je trouvais que Metal Stories c'est en termes techniques l'un des podcasts de Metal français le mieux fait vous avez un super son, vous avez des jingles c'est vraiment bien foutu Merci on est plutôt bien entouré une bonne équipe technique des gens de Radio France pour ne pas les citer et forcément avec des pros autour c'est vachement plus facile tout de suite Ouais ça change la donne c'est clair C'est clair Tu as un CV assez chargé Pascal Ouais Dans le bon sens du terme t'as fait pas mal de trucs t'es pas débarqué comme ça de nulle part alors est-ce que tu peux résumer un peu ton parcours en fait c'est pour les gens qui te connaissent pas pour savoir un peu d'où tu viens qui tu es et puis voilà comme ça on va bien asseoir ta légitimité de faire un truc comme la Fédération des Musiques Metalliques Carrément et bien écoute moi je suis lyonnais déjà ça c'est une chose à préciser puisque je suis né à Lyon et c'est drôle parce qu'en ce moment je croise plein de lyonnais donc c'est assez marrant la diaspora lyonnaise est très répandue Alors est-ce que vous vous échangez des recettes de quenelle entre vous les lyonnais ? Non pas trop mais c'est marrant comme la territorialité crée des liens assez rapides de gens qu'on a croisés de lieux qu'on connaît en commun et c'est marrant c'est pas un truc de communauté mais c'est toujours assez drôle de voir qu'on est rattaché à son territoire d'origine quand même à ce point là voilà je trouve ça chouette assez sympa en tout cas ça crée des liens assez cool donc lyonnais moi j'ai fait alors je suis pas j'étais pas prédestiné pour être spécialement dans la musique même si j'ai toujours été passionné de musique évidemment j'ai tombé dedans quand j'étais petit alors pas forcément dans le métal paradoxalement je me faisais cette réflexion ce matin en disant je vais faire l'émission avec toi j'allais le dire le raconter quoi quand même que j'avais quand même une base plus tournée vers la musique black et hip hop que finalement vers le métal donc ça c'est ça c'est un peu le truc sympa dans mon parcours je suis un enfant de Sydney moi HIP à choper et puis après c'est un lien avec la classe sociale entre guillemets en tout cas le fonctionnement social moi je viens d'une famille assez modeste mais je me suis retrouvé être en lice en collège privé et forcément mes orientations musicales en tout cas dans les années 80 ont bougé aussi les lignes ont bougé en fonction de ces évolutions là aussi de ce parcours scolaire donc voilà je me suis mis à écouter plus de rock en étant dans un bahut plus privé et donc j'ai commencé à vraiment m'intéresser au métal sur fin des années 80 on va dire j'écoutais du rap mais dur genre Public Enemy et Beastie Boys et puis voilà forcément ça m'a amené gentiment vers des guitares plus saturées et des choses plus métalliques voilà donc ça c'est pour le parcours on va dire un peu musical j'étais très impliqué dans la scène métal lyonnaise dans les années 90 parce que je commençais être un peu vieux mais en tout cas c'est voilà mes premières armes c'était sur cette scène là avec beaucoup de groupes amis que je suivais sur des concerts mais je n'étais pas du tout encore une fois parti pour faire en faire mon métier ou en tout cas à travailler dedans puisque j'ai fait des études de droit et de sciences politiques donc voilà et je me destinais à être journaliste j'ai travaillé j'ai fait un débat de relations internationales et j'étais parti pour être journaliste plutôt sur des sujets internationaux et puis bon an mal an ma passion pour la musique m'a rattrapé et je me suis retrouvé à nouveau début des années 2000 à travailler à la FNAC par hasard et à être dire comme d'un magasin et à recommencer à me remettre dans ma passion pour la musique voilà en gros et puis après j'ai effectivement comme tu le disais fait beaucoup de choses différentes puisque je suis parti de la FNAC ensuite j'ai monté une boîte de prod de spectacle donc là j'ai plutôt monté des concerts des festivals et j'ai accompagné des artistes aussi en management ensuite j'ai monté une société coopérative d'activités culturelles plutôt pour accompagner les artistes dans leur développement et dans leur manière de les aider à trouver des dates de concert ça s'appelait montourneur.com à l'époque donc ça je parle de ça dans les années enfin fin 2000 vers 2010 quoi quelque chose comme ça et puis après je me suis retrouvé aussi un peu par hasard au fil de l'eau je t'épargne les 15 000 projets parallèles que j'ai eu entre temps parce que j'ai fait 50 milliards de trucs comme un ton j'ai oublié de te dire que j'étais journaliste aussi à la base quand même parce que je l'étais devenu au départ mais quand j'ai remis un peu le pied dans la partie musicale après mon épisode coopératif c'était en tant que directeur pédagogique dans un centre de formation pour les professionnels de la musique qui s'appelle le CIFAP dans lequel j'ai officié pendant 5 ans et puis voilà et puis après Covid claquage de porte de mon job et j'ai commencé à réfléchir à ce projet de fédération voilà ok alors Pascal j'ai l'impression que tu connais absolument tout le monde en fait quand je te vois poster des photos sur les réseaux sociaux alors est-ce que c'est réellement le cas ou est-ce que en fait tu es un genre d'opportuniste alors je précise que j'emploie le mot opportuniste dans un sens positif tu es quelqu'un qui saisit les opportunités donc je ne parle pas de l'opportuniste de la chanson de Dutron bien sûr donc est-ce que tu es un opportuniste qui profite d'être présent à un événement un festival un concert une convention ou que sais-je d'autre pour rencontrer des gens et agrandir ton carnet d'adresse ou est-ce que au contraire tu connais beaucoup de monde et c'est pour cela que tu t'es dit que tu avais la crédibilité pour monter cette fameuse fédération en fait je vais avoir 50 piges l'année prochaine donc effectivement ça fait 20 ans que je suis dans le métier en tout cas pas très loin du métier ou dedans et ça fait un moment je côtoie beaucoup de gens alors moi j'ai la particularité je pense un peu comme toi d'aimer les gens en tout cas d'aimer rencontrer les gens échanger avec eux partager des choses je suis quelqu'un qui aime l'humain et donc ce truc là c'est assez naturel chez moi depuis toujours donc j'ai au fil des années aggloméré beaucoup de connexions beaucoup de contacts j'ai toujours fait ça encore une fois et c'est juste le fruit de nombreuses années de rencontres et de plaisir partagé avec des gens que j'aime voilà tout simplement en général les gens avec qui je pose en photo ou avec qui j'apparais c'est quand même 99% des gens que j'aime beaucoup et je suis aussi sélectif quand même dans les gens avec lesquels j'apparais mais oui je commence à effectivement connaître pas mal de monde dans le métier et tout secteur confondu parce que ma particularité encore une fois et ça je le cultive c'est que je ne suis pas full metal quoi c'est bête à dire mais j'aime beaucoup d'autres choses j'ai travaillé longtemps dans d'autres secteurs d'activité musicale enfin dans d'autres esthétiques j'ai accompagné des artistes de chansons et finalement le metal c'est quelque chose auquel je suis revenu plus tardivement même si j'ai bossé avec les gens du Hellfest tout de suite au début quand j'étais à la FNAC en 2004-2005 à l'époque du Fury mais ce n'était pas forcément quelque chose que je voulais absolument faire travailler dans le metal je voulais que ça reste une passion et je n'y suis venu que tardivement plus récemment ces dernières années un peu par hasard en retombant sur des gens du Hellfest sur Ben sur mon pote Twiggy qui est venu en formation et en me repassionnant pour ces choses-là aussi avec le Metal Social Club qui nous a remis aussi qui est un club d'affaires donc je précise qu'on a monté en 2018 qui réunit plutôt des patrons des entrepreneurs autour du sujet de sujets d'innovation etc. mais avec la passion du métal en fil rouge tout ça c'est un peu arrivé assez récemment finalement et je suis assez content de ça parce que je me suis retrouvé à remettre le nez dans le métal de manière professionnelle en n'ayant pas fait pendant longtemps et ça m'apporte aussi une certaine fraîcheur je pense par rapport à tout ça alors je parlais des photos on voit que tu as expérimenté puisque tu parviens cet exploit d'avoir exactement la même tête sur tous les photos on croirait des montages de Photoshop c'est ça je m'auto-photoshop non non c'est un gimmick je ne sais pas comment c'est si c'est nu par mon pote Benoît Mainville je pense un pote qui est écrivain et qui est un vieux pote de FNAC et très talentueux d'ailleurs et fan de métal et qui faisait un peu cette tronche là par moments je ne sais pas je me suis retrouvé à le faire aussi et vu que je suis un peu caoutchouteux en termes de visage je me suis mis à faire ce gimmick puis c'est resté puis les gens ça les fait marrer alors il y a des gens qui me disent il faudrait que tu arrêtes de faire ça je leur dis bah ok mais bah non c'est marrant c'est vrai c'est une signature quoi c'est une signature exactement et puis quand les gens me connaissent ils savent très bien que je suis exactement à l'inverse du visage que je peux prôner donc c'est assez drôle oui parce que je t'ai croisé au concert de Paradise Lost au Trebendo effectivement je n'ai pas vu ce fameux sourire à l'envers j'étais même un peu déçu ouais c'est ça si les gens s'attendent est-ce que je marche toujours avec le visage à l'envers comme ça et bah non pas du tout je suis quelqu'un de très souriant donc voilà alors bah après cette introduction on peut en venir au coeur du sujet donc c'est la fédération des musiques métalliques ouais donc là je vais te laisser m'exposer enfin surtout à nos auditeurs c'est quoi ça sert à quoi comment c'est né voilà je te laisse nous expliquer absolument tout parce que là aussi je dois t'avouer que moi j'ai un peu suivi le truc et j'ai pas encore tout compris donc je te laisse bien clarifier les choses carrément écoute comme je le disais c'est né un peu de discussion et d'échange autour de la filière métal et le fait de constater que moi ayant particulièrement des relations avec les institutionnels notamment depuis pas mal d'années Adamis, Assem, CNM enfin voilà tous les acteurs un peu de la musique aujourd'hui très vite le constat s'est fait que le métal était mais ça c'est pas un secret de polychinelle en même temps c'est pas tout le monde le sait c'est un genre qui est très mal représenté très sous-estimé par ces structures là que finalement aujourd'hui l'esthétique métal n'a pas vraiment sa place dans l'écosystème de la musique actuelle en tout cas il se l'a fait lui-même sa place mais aujourd'hui il n'est pas forcément reconnu à sa juste valeur et donc en discutant avec les gens de la Dami notamment on a commencé à se dire il fallait qu'on fasse quelque chose pour que la filière soit plus visible et surtout qu'elle bénéficie de plus d'aide de plus d'accompagnement et que les artistes de métal puissent bénéficier comme les autres genres de musique puisqu'on défend la diversité des aides et encore une fois des dispositifs d'accompagnement qui existent et auxquels ils ont droit comme n'importe quel artiste voilà la réflexion est vraiment partie de là et on s'est dit comment on peut aider ces gens là comment on peut aider la structure comment on peut aider tous les acteurs de l'écosystème et on s'est dit le plus simple c'est de monter une structure qui les représente parce qu'aujourd'hui il n'y a pas forcément d'unité autour d'un seul d'un seul lieu ou d'une seule structure pour le faire dans le jazz dans la chanson il y a des fédérations il y a des structures qui accompagnent les musiques actuelles au sens très large mais il n'y avait pas forcément d'organismes aujourd'hui tiers de confiance qui puissent représenter l'esthétique métal notamment auprès des institutionnels mais plus largement représenter le métal tout court voilà et pourtant il y a plein d'acteurs partout mais il n'y avait pas ce lieu unique dans lequel moi je me sentais à l'aise d'évoluer et je sentais que ce rôle là pouvait me correspondre par rapport à tout ce qu'on a évoqué juste avant encore une fois ce truc chez moi d'intérêt général de vouloir aider les autres c'est un truc assez pareil assez intuitif pour moi assez normal et je trouvais vachement intéressant de le faire pour le métal qui était mon genre de coeur voilà et d'ailleurs je t'interromps une seconde pourquoi ça n'existe pas pour le métal pourquoi il y a ça dans d'autres styles mais pas en métal c'est une bonne question j'en sais rien du tout pourquoi personne l'a fait avant parce que je pense qu'un peu par dépit beaucoup d'acteurs de la scène se sont dit que de toute façon autant continuer à faire des choses en do it yourself et sans forcément compter sur des institutionnels ou des gens de l'écosystème qui ne comprennent pas ou qui ne voudraient pas comprendre ce que c'est vraiment l'esthétique métal je pense qu'il y a vraiment de la défiance et de la méfiance tout simplement il y a un truc de on va se démerder puisque vous ne voulez pas de nous on va se démerder sans vous et on voit bien que le Hellfest ou d'autres événements ont grossi de manière organique sans forcément avoir d'aide ou demander d'aide volontairement parce qu'à un moment donné ils pensaient qu'ils pouvaient compter que sur eux-mêmes donc je pense que personne ne s'était dit forcément après je pense qu'il y a des gens qui ont quand même eu l'idée mais après entre l'idée et mettre tu vois et mettre sur la table tu vois ce que je veux dire c'est toujours pareil c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils veulent faire puis ceux qui font ils sont moins nombreux que ceux qui parlent voilà que ceux qui parlent au départ exactement donc voilà donc moi j'ai pris le truc un peu à bras le corps j'avais évidemment la chance d'avoir ces appuis un petit peu solides moi je partais du principe qu'il fallait absolument que j'ai les institutionnels avec moi ce qui était peut-être aussi la différence avec d'autres projets qui avaient pu envisager d'être montés moi je partais du principe qu'il fallait vraiment qu'on ait ces appuis structurels pour pouvoir faire grossir le projet sinon ça n'allait pas marcher et je pense que c'est plutôt judicieux dans le sens où aujourd'hui que ce soit la SACEM la Dami CNM qui sont quand même ceux qui aujourd'hui financent beaucoup aussi la culture et accompagnent les projets et développent les projets ils ont l'intérêt de cette filière maintenant ils commencent à s'y intéresser donc voilà puis ça coïncidait avec un mouvement de fond une lame de fond emportée par le Hellfest encore une fois par Gojira par une scène française que je trouve extrêmement riche musicalement et plein d'initiatives très cool qui se mettent en place des festivals à droite à gauche qui émergent qui sont vachement intéressants et qui se structurent bien ou moins bien et donc là il y a un besoin aussi d'accompagnement mais voilà il y avait un terrain propice à la création de cette fédération que peut-être qui n'aurait peut-être pas été aussi propice il y a quelques années en arrière voilà puis il ne faut pas oublier qu'on a quand même passé trois ans compliqués avec le Covid donc ce n'était pas forcément le moment non plus voilà D'accord alors cette fédération quel est le but précisément accompagner donc tous les acteurs de la filière notamment les artistes ou les producteurs de spectacles les associations enfin bref toutes les structures un peu du live ou du disque à avoir plus de visibilité à être mieux identifiés auprès des institutionnels et donc forcément à être aussi mieux aidés quand il le faut les éclairer donc sur ce qui existe parce qu'il y a encore beaucoup d'artistes paradoxalement et de structures qui ne savent pas qu'il y a des aides ou qu'il y a des réseaux d'aide pour eux non seulement nationalement avec les organismes que j'ai cités mais aussi régionalement avec des structures de type type SMAC type réseau de musique actuelle etc si tu veux il y a un endroit où les métalleux n'ont pas cette culture là en fait on ne leur apprend pas contrairement à la chanson contrairement au jazz qui sont tout de suite qui ont mis tout de suite le pied à l'étrier sur il y a des subs elles sont pour vous et bien dans le métal encore une fois avec tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure et tu le sais aussi bien que moi il y a ce truc de dire ok ce n'est pas pour nous donc on ne sait pas et moi j'ai renseigné des tonnes de gens sur en fait je vous ai appelé le CNM et ils vont vous renseigner c'est leur boulot en fait mais les gens ne savent pas voilà donc il y a vraiment des trucs de base y compris le sujet des droits d'auteur par exemple c'est à dire aujourd'hui il y a plein d'artistes qui n'ont encore pas déposé leurs oeuvres ou qui ne savent pas qu'il faut déposer ses oeuvres à la SACEM et qu'il faut les protéger quoi en fait après que tu penses que tu veux de la SACEM ça reste quand même un super organisme de collecte et de redistribution des droits et de toute façon ça protège tes oeuvres donc voilà c'est le minimum vital on va dire pour un artiste voilà donc la base c'est un peu ça l'aspect pédagogique l'accompagnement de filière donc nous on a vocation à aider à renseigner à flécher le côté tiers de confiance parce que je pense qu'aujourd'hui tous ces organismes là font un peu peur encore et moi j'espère qu'avec la FED et c'est ce que je constate déjà on est un moyen de faciliter ce lien avec au-dessus alors pas en termes hiérarchiques je parle pas en termes hiérarchiques mais en termes de structuration de filière moi je fais le lien avec les institutionnels ils me connaissent et à l'inverse je fais le lien des institutionnels vers les artistes aussi parce que il y a un rapport de confiance qui est plus plus sain donc on a aussi ce rôle de tiers de confiance et puis après il y a tout ce qu'on peut bouger en ligne en termes de sujet là t'es aussi très bien placé pour ça c'est à dire faire monter aussi un peu le curseur en termes de compréhension de l'esthétique métal et de son environnement et de sa communauté en montrant que les métalleux sont des gens intelligents qu'il y a des sujets de société qui sont traités à l'intérieur de la scène qu'on est prêt à s'engager sur plein de thématiques droits des femmes écologie enfin voilà il y a plein de sujets sur lesquels on peut faire bouger aussi les lignes nous en tant que communauté et en tant qu'esthétique voilà en tout cas montrer qu'on n'est pas juste une scène cliché telle qu'on peut l'avoir dans les médias mais qu'on a aussi des choses à dire et qu'on pèse aussi économiquement c'est un argument hyper fort c'est à dire que depuis quelques années encore une fois sous l'impulsion de quelques gros mastodontes de la musique et notamment du spectacle les gens ont commencé à se dire qu'il y avait de l'argent aussi dans le métal qu'il y avait un chiffre d'affaires qu'il y avait une scène qui était riche aussi au sens économique du terme et que ça c'est con mais c'est quand même un peu la société dans laquelle on évolue ça fait aussi ouvrir les yeux à pas mal de monde voilà oui c'est vrai que c'est frappant aussi de voir que certains artistes français ou même on revient toujours au Hellfest aussi Hellfest est extrêmement connu à l'étranger moi j'ai vu pas plus tard qu'hier une vidéo d'un américain qui fait en fait une chaîne YouTube où il va dans tous les festivals et puis après il fait un résumé il considère que le Hellfest est le meilleur festival du monde donc on a ça en France et la manière dont Hellfest est traité dans les médias généralistes est quand même assez embarrassante je trouve et des artistes comme Gojira ou même à moindre échelle à Blue Theos Nord des compagnies qui sont quand même des gros exportateurs de musique exportateurs pardon sont complètement ignorés en fait il n'y a que dans la sphère métal qu'on en parle enfin Gojira est passé à quotidien mais bon c'était limite enfin c'était 5 minutes fait vite fait voilà négocier à la vie oui c'est l'exception mais aujourd'hui Carpenter Brut Igor ça fait partie des plus gros groupes exportateurs français en fait c'est les groupes qui s'exportent le mieux et qui vendent le plus à l'étranger donc ça c'est en train d'être une réalité économique et encore une fois ça veut dire que à l'instar du rap aujourd'hui il y a plein de gens qui ne peuvent plus fermer les yeux là dessus en fait on disait bah non tant qu'ils ne sont pas trop gros pas trop costauds on s'en fout on néglige on s'en fout bah aujourd'hui c'est plus le cas parce qu'en fait tu ne peux pas faire sans en fait et je pense que le métal est intéressant pour ça et pour ce côté ok bah en fait vous avez fait sans nous bah nous on s'en fout notre communauté elle est toujours là elle est toujours aussi solide elle est là depuis longtemps elle est toujours aussi costaud et on s'exporte et donc en fait vous n'allez pas pouvoir faire sans nous longtemps parce que parce que la pop urbaine et les trucs de variétoche bah au bout d'un moment c'est sympa mais il n'y a pas que ça quoi et encore une fois moi je ne défends pas et je le dis tout le temps je ne défends pas le métal comme étant la meilleure musique du monde ce n'est pas mon sujet le sujet c'est de dire il y a de la diversité et le métal fait partie de la diversité et si on l'écarte de cette réflexion sur la diversité il y a un truc qui cloche voilà alors j'ai un peu insisté pour te faire vraiment donner des détails en fait sur l'utilité de la fédération parce que justement ce que tu disais c'est tout à fait juste beaucoup d'artistes savent grosso modo qu'il existe des systèmes d'aide etc mais ils n'osent pas trop rentrer là-dedans parce que déjà ils ont peur du méli-mélo administratif c'est un peu compliqué tu ne sais pas qui est appelé tu as l'impression que tu sais on va te demander le laisser-passer à 38 tu sais comme dans les 12 travaux d'Astérix carrément et le fait d'avoir un intermédiaire qui connaît bien ce parcours tout ça ça sera d'une grande utilité en fait pour tous ces artistes qui en fait ont droit de demander quelque chose ils vont peut-être recevoir quelque chose il faut savoir à qui s'adresser puis comment faire tout à fait c'est vraiment l'idée c'est de faire en sorte que tout ça ne soit l'idée c'est pas le faire à la place des gens mais c'est de leur expliquer que c'est pas si compliqué que ça ou en tout cas qu'on peut se donner les moyens d'y arriver et que surtout aujourd'hui enfin moi j'étais à la SACEM encore la semaine dernière avec 1056 leur boulot à la SACEM et ça c'est très bien c'est qu'ils sont au service des artistes puisque c'est la maison des artistes en fait donc en fait ce lieu là et les gens qui y travaillent sont au service des artistes et ça il ne faut pas que le rapport de force s'inverse c'est comme les politiques à un moment donné sans faire de la politique de bas étage mais voilà les politiques qui sont aussi au service du peuple et pas l'inverse donc là c'est la même chose pour les institutionnels qui sont censés t'aider à structurer ton projet à mieux l'accompagner et encore une fois sans parti pris esthétique voilà moi c'est vraiment ça qui me préoccupe c'est à dire le parti pris esthétique de dire le métal en fait non c'est à part non c'est pas à part le métal et encore une fois ça ne remet pas en question le côté subversif du genre ça remet juste l'église au milieu du village c'est juste dire on est une partie du tout voilà c'est tout en fait ce que tu ce que tu me dis ça m'évoque cette réalité que par exemple un pays comme la Suède qui est un petit pays en termes de population est proportionnellement à sa population le premier exportateur de musique du monde maintenant en termes de chiffres bruts c'est les Etats-Unis évidemment c'est un pays beaucoup plus gros mais au regard de sa population la Suède est numéro un et ça c'est lié à une volonté politique c'est à dire qu'il y a il y a 40 ans la Suède a dit nous on a un vivier artistique chez nous on va le mettre en avant et peu importe le style parce qu'il y avait il y avait Abba aussi enfin la Suède c'est aussi ça c'est aussi de la pop tout à fait je crois que le compositeur de la plupart des gros tubes américains c'est un suédois d'ailleurs tout à fait voilà il y avait ce vivier là artistique en Suède et aujourd'hui le métal en profite beaucoup c'est pour ça qu'il y a beaucoup de groupes suédois c'est pas juste parce qu'il y a plus de groupes là-bas et qu'ils ont forcément plus de talent c'est juste que eux ils ont les structures qu'il faut exactement des premiers pas de l'artiste alors c'est un petit peu moins vrai aujourd'hui mais il y a encore quelques années on pouvait apprendre la guitare électrique dès le collège au lycée enfin très tôt avec des c'est un truc de dingue quoi avec des instruments mis à disposition et en France ça manque tout ça sauf quand par exemple on est dans une maison de quartier et qu'on fait du hip-hop et tout ça et c'est un peu triste que des musiques comme le métal ne profitent pas aussi de ce genre de choses exactement il y a un vrai enjeu pédagogique là-dessus aussi il y a comme tu le dis très bien très justement la Suède et d'autres pays dans le même genre effectivement privilégient en tout cas mettre la culture au cœur de la pédagogie et de l'apprentissage ce qui n'est pas forcément notre cas en France à part faire de la flûte de la flûte à bec et que ça fasse chier tout le monde en quatrième voilà c'est tout mais c'est dommage donc il y a un enjeu là-dessus sur l'école il y a un enjeu sur la culture il y a un enjeu sur les conservatoires aussi ça se passe aussi dans les conservatoires donc encore une fois c'est remettre cette esthétique-là au cœur des préoccupations comme peuvent l'être d'autres esthétiques aujourd'hui dans les conservatoires moi je vois ici moi je suis à Chartres c'est le jazz qui prime et heureusement qu'il y a quelques profs qui sont plus branchés de musique actuelle et qui ouvrent un peu la perspective mais sinon t'auras vite du déterminisme musical et j'allais dire même du déterminisme de genre puisque c'est aussi un sujet aujourd'hui on va dire aux filles de faire plutôt de la harpe et de la trompette et puis aux gars d'aller jouer de la batterie et de la guitare électrique tout ça ça se passe tôt et le sujet métal appréhension du métal et du rock c'est une histoire de culture française qu'on n'a pas beaucoup et je pense que là il y a un vrai sujet aussi pour la fédé voilà clairement j'en viens à une critique qu'on pourrait te faire d'ailleurs tu l'as déjà un peu évoqué à plusieurs reprises c'est que on pourrait te dire ce genre d'initiative c'est bien gentil mais justement nous on ne veut pas institutionnaliser le métal le métal ça doit rester underground le métal c'est pas une musique pour les masses le métal il se brouille très bien tout seul déjà qu'est-ce que tu réponds à ça toi après moi je laisse j'ai pas envie de me battre pour ceux qui veulent pas se battre en fait c'est à dire qu'à un moment donné ceux qui estiment qu'ils sont dans l'extrême et dans l'underground et qu'ils veulent pas en sortir un déjà je leur dirais que c'est pas forcément basculer du côté obscur que d'aller déposer ses oeuvres à la SACEM c'est juste protéger son oeuvre et faire en sorte d'avoir des droits et de pouvoir en vivre donc il ne faut pas oublier qu'il y a des dispositifs d'aide de points retraite à la SACEM enfin voilà c'est aussi un modèle un modèle français hyper solide pour aider les artistes à structurer leur carrière donc c'est important je ne suis pas payé par la SACEM je te le dis tout de suite mais voilà je trouve que c'est important de le dire aussi en tout cas je leur dirais que l'un n'empêche pas l'autre et puis après ceux qui veulent absolument ne pas sortir de l'underground ben ils y restent et puis et puis c'est pas grave ils développent leur vie leur vie musicale comme ils veulent c'est pas un souci moi je pense que c'est dommage de ça serait dommage en tout cas de ne pas profiter encore une fois c'est pas profiter le gros mais en tout cas bénéficier d'aide d'accompagnement parce qu'on fait de la musique il y a quand même la particularité du métal c'est aussi que c'est des musiciens qui sont majoritairement pas professionnels de leur métier de musiciens mais qui sont des très très bons musiciens donc c'est dommage qu'à un moment donné ils n'aient pas le droit ils ne bénéficient pas d'aide à la réalisation de leur disque ou à l'autoproduction ou à l'aide à la tournée enfin voilà c'est des choses qui existent on a la chance en France de pouvoir en bénéficier je trouve que c'est dommage de ne pas en profiter entre guillemets voilà et après encore une fois ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce modèle là moi je n'ai pas de problème avec ça c'est pas un souci mais je crois qu'on est quand même à un moment pour en discuter avec pas mal d'artistes et aussi des artistes un peu underground du black etc je pense que le covid a fait du mal ça a été quand même compliqué et donc il y a plein de gens qui ont commencé à se dire que peut-être qu'ils pouvaient bénéficier d'aide ou d'accompagnement ou de ils pouvaient comme n'importe quel autre genre musical profiter de 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 cet accompagnement spécifique qu'on a en France et qu'on a la chance d'avoir quoi tout simplement que les autres pays n'ont pas est-ce que la fédération peut profiter à autre chose qu'à des artistes est-ce que par exemple un média de métal imaginons mon podcast imaginons que je te demande de l'aide est-ce que est-ce que j'ai la légitimité de te le demander ou il faut être absolument un artiste ? Non 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 bien sûr ça s'adresse à vraiment tous les acteurs dans un de nos projets notamment là qu'on va développer j'espère d'ici cet été et pour la rentrée c'est une grosse carte interactif de tous les acteurs du métal en France mon idée c'est vraiment de créer un outil ressource type annuaire interactif pour retrouver tous les acteurs potentiels et donc créer des liens moi ce qui m'intéresse c'est que toi demain si tu as besoin de te mettre en connexion avec je ne sais pas avec des financiers avec un producteur avec un réal avec voilà je puisse aussi créer ces passerelles entre les gens de la filière quel qu'il soit finalement donc non non ça s'adresse vraiment à tout type d'acteurs moi j'espère pouvoir aider tous les acteurs à tous les niveaux quelle que soit leur implication dans l'écosystème alors là tu parlais d'une action à venir pour rester dans le concret est-ce qu'il y a déjà eu des actions qui ont été menées je sais que la FED est encore assez jeune tu l'as inauguré récemment est-ce qu'il y a déjà des actions ou des actions en cours alors on a on a déjà donné une première formation là avec le CNM il y a quelques semaines sur le droit d'auteur l'idée ça c'est de le répéter régulièrement je suis en train de on est en train de faire le tour un peu de tous les tous les lieux en France pour lancer ce qu'on a appelé le tour de France de la FED c'est-à-dire aller à la rencontre des têtes de réseau sur les territoires leur présenter le projet FED et échanger avec eux sur leurs besoins et en quoi nous on pourrait les aider et si possible aussi ajouter une partie accompagnement structuration de projet donc ça c'est en cours là dans les semaines qui arrivent il y a une première date qui sera probablement du côté de Strasbourg puisque je vais intervenir au Salon Edita sur le sujet des droits d'auteur notamment dans le métal et ça se passe à la laiterie donc la laiterie était à fond pour nous recevoir je sais que voilà du côté du Mediator à Perpignan il y a pas mal de smacks qui se sont manifestés pour dire ok nous on vous accueille et venez nous présenter le projet et puis on va vous présenter la communauté je reçois pas mal de demandes de structures de festivals d'artistes qui ont des besoins spécifiques ou qui ont juste besoin d'être identifiés un petit peu plus sur leur territoire donc pareil l'idée c'est aussi de faire un peu ce travail de tir de confiance en les mettant en réseau avec des acteurs de la musique tout court donc il y a un travail un petit peu de cartographie et de décentralisation de nos actions vis-à-vis des territoires et il faut pas oublier quand même qu'aujourd'hui il y a quand même un peu cette méconnaissance qu'on évoquait tout à l'heure du secteur métal et donc cette difficulté pour certains lieux et certains interlocuteurs locaux des musiques actuelles de s'adresser à ces publics-là et donc l'idée c'est aussi de faire encore une fois ce lien de créer cette mayonnaise en local en profitant du fait que nous en tant que fédé on puisse faire la passerelle entre ces gens-là et puis ces artistes-là ces structures-là et ceux qui maillent le territoire sans vouloir les remplacer bien sûr mais en tout cas en facilitant la discussion donc ça c'est une action très concrète qu'on lance là avec des lieux identifiés qui commencent à se manifester on a 3, 4, 5 SMAC qui se sont manifestés on a pas mal de gens qui nous ont fait des retours donc ça on est en train de le mettre en place pour le mois d'avril ensuite je vais être présent donc on sera au printemps de Bourges là plutôt sur le côté lobbying rencontre on va monter des événements musicaux il y a le 22 avril on intervient dans le cadre du Disquerdet donc à Paris à grande contrôle avec les amis du Metal Social Club pour une journée complète sur le métal là-bas avec des concerts des conférences et des rencontres il y aura notamment Aldebert et des livrances au DC ça va être une journée que nous on va co-produire on va dire voilà donc il y a aussi ce côté production d'événements qu'on est en train de planifier pour le printemps et l'été voilà ok évidemment on est à comme tu le disais très bien la fédé démarre donc pour l'instant tu vois je viens de récupérer une subvention pour pouvoir commencer à vraiment travailler sereinement donc tout ça est en construction on commence à on a une trentaine d'adhésions aujourd'hui on en attend j'espère une cinquantaine d'ici fin avril donc tout ça est en structuration mais l'idée c'est de planifier un maximum de choses pour la rentrée de septembre pour vraiment dérouler tous les mois des actions formation accompagnement je suis en train de faire du lobbying aussi auprès des institutionnels pour créer des systèmes de suivi d'informations spécifiques à la filière métal enfin tu vois il y a pas mal de projets comme ça dont on parlait tout à l'heure pour aider les gens de la filière à passer le cap d'échanger avec des institutionnels et de se structurer alors tu as parlé justement d'adhésion la FEDE a déjà une trentaine d'adhérents alors imaginons que moi j'ai un média par exemple un podcast tiens donc j'ai un groupe de métal qu'est-ce que je dois faire concrètement pour intégrer la FEDE et puis bénéficier de ce qu'elle peut m'apporter bah écoute pour l'instant tout simplement adhérer voilà de base et ensuite et ensuite nous on est en train de mettre en place des outils là je suis en train de tester un outil je pense qu'on va on va utiliser ça un outil pour déjà fédérer la communauté autour de discussions et d'échanges voilà moi après nous on est à disposition l'équipe pour renseigner les gens les flécher vers les bons interlocuteurs j'ai déjà filé des coups de main à quelques festivals qui cherchaient des médias et qui avaient besoin d'un petit appui logistique donc moi je fais profiter de mon carnet d'adresse et de mon réseau aussi pour aider les projets concrètement alors sur la partie artiste c'est un petit peu plus en construction parce que je sais pas encore tout à fait comment on va administrer la partie artistique on va probablement créer un collège artiste en fait il faut juste que je réfléchisse avec mon équipe comment on va le gérer mais l'idée c'est d'avoir un vrai un vrai circuit de représentation de tous les artistes français en tout cas le maximum possible pour pouvoir là aussi pouvoir remonter les informations et les besoins et pouvoir ensuite derrière jouer un peu le rôle de lobbyiste auprès des institutionnels et des et peser un petit peu plus dans les débats quand il y a des choix à faire quand il y a des dossiers à valider quand il y a des commissions et qu'on soit un petit peu plus costaud tous ensemble voilà donc ça c'est en cours de c'est bientôt ou bientôt prêt là je pense que je vais ouvrir les adhésions artistes c'est ça mon soupeux mais pour l'instant c'était que à destination des personnes morales toi typiquement si t'as une structure tu peux adhérer en structure et ensuite effectivement ça te donne accès à ces aides-là à cet accompagnement et puis à tous les et à tous les événements qu'on va mettre en oeuvre par la suite alors l'adhésion ça se passe comment c'est payant c'est un formulaire à remplir c'est quoi c'est ça c'est tout simple on est passé par LOSO après on peut aller directement sur le site de la fédération mais par LOSO c'est en fonction du chiffre d'affaires de la structure donc ça va de 100 euros pour les petites structures qui ont moins de 50 000 euros de chiffre d'affaires jusqu'aux grosses structures qui ont plus de 2 millions pour qui ça sera plutôt 1000 euros ça peut paraître un chiffre important mais rapporté à l'année c'est pas dingot surtout pour des grosses boîtes et effectivement moi j'ai quand même un enjeu aussi d'avoir des gros aussi dans le projet parce qu'on a besoin de tous les acteurs encore une fois et que les gros acteurs de la musique aujourd'hui sont aussi importants dans l'écosystème tu as parlé d'une équipe aussi tu as souvent dit on alors cette équipe elle est constituée de combien de personnes et puis il y a une question qui me taraude depuis tout à l'heure aussi comme ça prend énormément de temps c'est une activité à temps complet ou quasi complet donc comment tu en vis ? alors je dis on effectivement parce que vu que j'occupe beaucoup le terrain les gens ont parfois tendance à penser que je suis un peu seul à bord mais c'est pas le cas donc c'est important de préciser qu'autour de moi j'ai des gens vraiment top et qui m'entourent il y a donc à côté de moi il y a Aurélie Vandenborn qui est la directrice du forum de Montréal donc il y a une smack dans le 95 qui est typée très typée rock metal j'ai Stéphane là-bas qui est le directeur lui de l'empreinte à sa vie d'île Temple qui est aussi une salle très typée metal voilà qui sont des personnes vraiment hyper importantes parce que c'est des gens qui connaissent très bien le terrain et qui accompagnent des artistes depuis de nombreuses années donc ça c'est vraiment une richesse pour moi Olivier Moulin qui est mon vieux partenaire vieux frère ex-fondateur de Zamora Productions et qui est lui aussi accompagnateur d'artistes depuis très longtemps et qui m'aide à structurer la partie administrative notamment de la FED il est président de la FED Pascal Miracle qui était conseillère à l'Irma notamment mais qui aujourd'hui a une boîte de prod qui bosse avec Céleste notamment avec des artistes assez cools et qui est aussi très très pointu sur la partie accompagnement administratif parce que c'est un peu l'air de la guerre évidemment sur des structures comme celle-ci Yasmine Liguen qui était l'entrepreneuse qui avait monté le projet Headbanger Box qui était un super beau projet qui malheureusement n'a pas pu avancer autant qu'elle voulait mais en tout cas qui était un chouette projet de box avec plein de projets français dedans à découvrir qui est ce que j'ai oublié Laurent Rossi qui est aujourd'hui le patron du Hellfest Corner mais qui était avant le patron du label Jive Epic donc un gros label chez Sony Music et voilà qui est quelqu'un qui est présent à la commission des variétés qui a eu des postes très importants c'est important d'avoir évidemment tu l'as compris des gens un peu solides autour de moi et qui sont déjà aussi identifiés pour apporter encore plus de légitimité à la structure ça c'est sûr et qui est-ce que j'ai oublié je crois que c'est tout j'ai fait le tour attends je crois que c'est tout et puis après il y a plein de gens qui gravitent autour du projet évidemment comme tu peux l'imaginer donc j'ai beaucoup de gens qui me demandent comment ils peuvent m'aider etc déjà on se structure nous à minima en interne et ensuite on fera appel aux gens au fur et à mesure mais j'ai déjà beaucoup de gens qui m'ont proposé de l'aide évidemment et ça c'est cool et puis je ne sais plus quelle était ta question ah oui est-ce que c'est du full-time oui oui c'est du full-time évidemment j'essaye de de gérer ça de mon côté pour que ça reste voilà que ça ça me mette pas trop en péril ma famille et mon quotidien mais oui oui je suis à fond là-dedans dans ce projet-là moi je fais pas trop les choses à moitié en général quand j'y vais j'y vais donc là encore une fois je prends un maximum de risques je suis au chômage en parallèle et j'espère que ça va ça va éclore comme je l'espère et que ça va se structurer de manière convenable pour pouvoir vraiment faire vivre ce projet c'est un beau projet quoi oui c'est un très beau projet bah écoute je te le souhaite merci alors t'as un peu devancé ma dernière question je voulais te demander imaginons que que je ne fasse rien je suis pas un média je suis pas dans un groupe je suis pas un tourneur je fais rien je suis juste un amateur de métal est-ce que d'une manière ou d'une autre t'as quand même besoin de moi est-ce que je peux t'offrir d'une certaine manière ma force de travail mon temps pour participer au développement de la structure alors évidemment ça c'est le fait que tout le monde soit soit partie prenante des actions qu'on peut mener c'est c'est essentiel et la force de la communauté métal c'est ça c'est qu'on est on est tous des passionnés et qu'il y a toujours un moment où il y en a un qui va avoir un qui dans les actions vont faire que ça va ça va aller dans le sens de ce que nous on essaye de faire et du poids qu'on essaye d'avoir sur la filière donc indirectement oui directement pour l'instant non mais le fameux projet dont je te parlais tout à l'heure notamment après il y aura sûrement d'autres appels à participation mais le projet de cartographie qui va s'adresser et aux professionnels pour les professionnels mais aussi au grand public pour identifier des professionnels donc le côté B2B et B2C là je pense qu'on va faire participer les gens sur un crowdfunding probablement pour financer la plateforme parce qu'elle risque de coûter un peu d'argent et je tenais à préciser aussi que dans le montage de la FED et c'est important on ne veut pas être tributaire absolument des subventions on en revient un peu à notre discussion du début nous on n'a pas du tout envie d'être sous perfusion on a besoin des aides publiques parce que ça fait partie de l'intérêt général et que c'est normal d'en bénéficier en tout cas j'espère que c'est normal d'en bénéficier mais on veut aussi être assez autonome sur des financements de projets et typiquement la communauté moi j'ai envie de la mobiliser sur des actions concrètes qui les intéressent qui les concernent et la cartographie si demain on cartographie un podcast dans telle région et je vais te dire on a même poussé le délire à se dire on va identifier les coiffeurs les bouchers qui écoutent du métal ah ouais mais ça c'est drôle ça sera drôle et pointu exactement mais c'est génial tu te dis bah voilà je vais me faire coiffer et puis en plus c'est un coiffeur qui kiffe le métal donc je vais me faire coiffer sur de la musique que j'aime donc voilà on trouvait ça assez drôle de pousser le truc jusque là et je pense que ça peut être un bel outil au delà de ce truc un peu drôle d'identifier des métiers qui n'ont rien à voir ne serait-ce qu'identifier des disquaires un bar un lieu un lieu où tu te sens à l'aise sans rentrer dans le communautarisme mais on sait très bien que les métalus ils aiment bien retrouver des endroits où ils se sentent à l'aise donc voilà et je crois pas qu'aujourd'hui il y ait ça ça existe pas évidemment il y a Google tu tapes Google mais tu tombes pas forcément sur tous les bons plans donc j'aimerais bien avoir ce côté là encore une fois sur le fait que le grand public puisse s'approprier aussi ces infos là et puis cette carte encore une fois aura aussi l'aspect B2B c'est-à-dire vraiment toi en tant que pro tu cherches je sais pas un fournisseur de matériel un studio un réel bah aussi tu peux le trouver aussi toi en tant qu'adhérent de la FED parce que c'est important que la FED porte des sujets de filière des sujets de société aussi encore une fois aille sur des terrains de l'éducation de la pédagogie de la sensibilisation on est une communauté hyper engagée je trouve qu'on ne voit pas toujours assez voilà je trouve que c'est des sujets qui sont intéressants à faire remonter aujourd'hui encore plus dans la société dans laquelle on est dans laquelle on avance qui n'est pas toujours très simple et voilà d'accord et bien merci Pascal pour ces explications merci à toi à titre personnel écoute je souhaite que cette FED aboutisse à des choses intéressantes je trouve que tes projets d'action sont super intéressants et puis j'invite les auditeurs au moins du secret des dieux déjà à s'y intéresser puis aller voir de quelle manière ils peuvent soit adhérer soit participer d'une manière ou d'une autre ne serait-ce qu'en relayant aussi l'existence actuellement de la FED puisque je ne suis pas persuadé que tout le monde dans le milieu soit au courant de son existence maintenant surtout parmi les artistes donc voilà faire un minimum de relais sur les réseaux sociaux ça sera déjà pas mal je posais la question de savoir comment aider ça peut déjà être ça carrément carrément le relais d'infos c'est important et tout ne passe pas par l'argent effectivement mais le relais d'infos c'est hyper important et en plus la FED n'a pas forcément vocation à avoir adhéré tout le monde non plus donc effectivement c'est très bien que les gens se disent que ça existe je pense que l'info circule mais elle demande qu'à circuler plus c'est sûr merci Pascal et ben écoute à bientôt et bonne continuation merci Sylvain à très vite merci à toi voilà pour cet épisode j'espère que Pascal est parvenu à vous convaincre de la pertinence de son projet et que celui-ci va pouvoir se développer à la hauteur des ambitions affichées n'hésitez pas à suivre les actualités de la fédération sur les réseaux sociaux Facebook et autres et à liker les publications à les partager ce serait déjà une aide précieuse et bienvenue on souhaite en tout cas le meilleur à Pascal un personnage comme vous avez pu le constater très sympathique et passionné par ce qu'il fait donc on lui souhaite le meilleur et au passage vous pouvez aussi écouter son podcast Metal Story si vous ne le connaissez pas encore voilà c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir écouté jusqu'au bout vous êtes dans le secret des dieux